... On parlerait rapidement du Buretina et du Soudan, où nous avons fait sur une dialogue politique entre les partis de la majorité de l'éducation consacrés à la situation nationale et aux élections présidentielles et législatives de 2020 a débuté lundi à Ouagadougou, lancé par le président Rochmark et Christian Caboret, ces travaux qui s'étaient jusqu'ici cétal jusqu'au 22 juillet réunissent au palais présidentiel une quarantaine de participants issus de différentes composantes de la classe politique. J'ai appelé à ce dialogue politique dans la pure tradition de la disponibilité de notre peuple à la concertation avec la volonté d'améliorer notre capacité d'anticipation a déclaré le président Caboret à la sérémonie d'ouverture devant de nombreux responsables politiques et diplomates Germain Soussou. Ce dialogue, comme je viens de le dire, sera consacré aux questions essentiellement politiques, mais est-ce que c'est l'urgence du Burkina actuellement ? Oui. Vous savez que le Burkina Faso vient de très loin. C'est ce qu'il faut dire, parce qu'au Burkina Faso, depuis la chute du président Blaise Camporé, qui, vous savez, quand il était aux affaires, tant bien que Marla arrivait à contenir l'avancée des djihadistes. On dit même qu'il y a entre-temps un pacte secret qu'il avait lié avec les djihadistes. Vous savez, depuis qu'il est parti avec ses collaborateurs, notamment le djihadiste Burkina Faso, ce qu'on n'avait jamais connu. Et donc, il y a cet aspect-là qui mine véritablement le gouvernement burkinabé. Donc, le gouvernement souhaite véritablement faire front. Et donc, l'actuel gouvernement souhaite, dans la mesure du possible s'entendre avec la classe politique, pour parler d'une seule fois et résoudre ce problème. Mis à part ce problème, il y a un autre problème qui, lui, est commun à presque tous les pays africains, en tout cas les pays de l'Afrique occidentale. Ici, c'est la corruption. Vous savez, le Burkina Faso aussi a le même bout que nous avons. L'État burkinabé corrompu depuis le sommet jusqu'à l'escombe, dans nos pays ici aussi. C'est la lutte permanente, non seulement des organisations de la société humaine également, des autorités qui ont la bonne foi et qui voudraient véritablement que les souris humains. Donc, au Burkina Faso, il y a la misère. Nous avons tous amorcé le processus démocratique depuis 1990 avec tous les espoirs. Mais bon, après plus de 30 ans aujourd'hui, c'est la misère. Et donc, aujourd'hui, pour que le Burkina puisse avancer, malgré que l'ancien président est parti, ils ont besoin d'une certaine unité. Et je crois que l'actuel président veut arriver à un contrat social pour qu'il puisse avancer. Je crois que c'est important. Dans son discours, il a vraiment été le président, donc il avait dit quand même quelque chose, il a dit que la question du pouvoir, la question essentielle, s'il en existe, devient secondaire dans le contexte actuel où c'est l'existence même de notre État, de sa cohésion et de son unité qui sont posées. Il comprend aisément que le contexte sécuritaire relève au second plan la question politicienne, mais c'est à ça qu'est consacré le dialogue. Oui, mais il n'a pas non plus occulté l'existence d'un clivage politique. Aujourd'hui, avec le départ de M. Compaoré, il y a un clivage politique, même si les gens ne veulent pas le reconnaître. Donc cela a plombé également l'action politique. Mais la question prédominante aujourd'hui, c'est la question sécuritaire. C'est la question qui préoccupe les Burkinabés et les plus hautes autorités. Donc il va falloir que toutes les composantes politiques s'attablent et réfléchissent dans quelle mesure le gouvernement fasse des propositions également. Parce que la question sécuritaire n'a pas de connotation politique. Ou bien s'il doit y avoir une connotation politique. Donc c'est dans l'ensemble, c'est dans l'intérêt de tous les Burkinabés. Donc il va falloir réfléchir. Du moment où il y avait déjà eu disons cette idée qui était véhiculée comme quoi l'ancien président, Blaise Compaoré, avait des deals avec les djihadistes et que c'est parce qu'il n'est plus au pouvoir que les djihadistes ont prospéré. Il y avait également de ces informations qu'on a eues comme quoi à un certain moment, les chefs djihadistes avaient voulu approcher, auraient voulu, ou bien auraient approché le pouvoir pour lui dire voilà les conditions que l'ancien président nous aurait créées. Donc il va falloir aller dans ce sillage et qu'ils auraient obtenu un refus catégorique de la part du système politique. Donc avec toutes ces informations, tous ces clichés qui sont véhiculés, donc il va falloir qu'ils s'attablent en tant que fils du Burkina et trouvent des solutions aux questions sécuritaires. et également anticiper sur le climat sociopolitique dans quelques mois du côté du Burkina. Alors, dans le même discours que ce gars, il dit j'invite les participants à examiner avec soin et réalisme les questions relatives aux élections présidentielles et législatives de 2020 et la question du référendum constitutionnel. Alors, ma question demeure, est-ce qu'à l'heure actuelle, rencontrer la classe politique, il n'aurait pas été qu'on discute de la situation sécuritaire plutôt que des questions électoralistes ? Absolument, je suis d'accord avec toi. Et je m'inscris en faux contre ce discours-là qui est, à mon sens, un discours tout simplement électoraliste. Il faut qu'on soit sérieux et que les dirigeants nous prennent au sérieux. Parce que, vous savez, les sujets, la question de concertation relèvent d'un contrat. Et aujourd'hui, le Burkina a besoin d'aller à un nouveau contrat social. Je crois que mon frère Germain l'a dit et je le soutiens sur ça. Il ne faut pas attendre d'avoir 2020 comme porte d'à côté pour poser ces gens de questions. Vous savez, lorsque les dirigeants se sont mis à s'en prendre au Burkina Faso, ils ont déstabilisé le pays. Il faut que le pouvoir, en ce moment-là, soit à l'écoute de l'idée d'opinion de ce que les gens disent qui sont souvent relayés par la presse. Et ils ne n'écoutent pas assez, ces gens-là. Ce n'est pas seulement les politiciens qu'il faut rassembler aujourd'hui, c'est tous les milieux où il y a de l'influence par rapport à la vie socio-politique et culturelle du pays. C'est tous ces gens-là qu'il faut rassembler plus tôt et non en 2019. Parce que le contrat social à la veille des présidentielles, parce qu'ils savent bien que les présidentielles de 2020 vont encore amener des agitations qui risquent de déchirer davantage le tissu social. Et c'est craignant à cette situation-là qu'il prend aujourd'hui ce discours et ce discours qui est d'ailleurs au retour, c'est un point électoraliste. Lorsque nous parlons du nouveau contrat social, il faut que les gens s'attendent sur l'essentiel. S'attendent sur l'essentiel voudra dire que on pose ces questions qui engagent la vie de la nation. C'est des thèmes essentiels sur lesquels chaque parti politique, chaque organisation ou gouvernement doit avoir des positions bien élaborées parce qu'ils auraient étudié la chose entre temps. Ils ont des positions arrêtées sur le sujet. Et quand ils expliquent ces positions-là, que ce soit dans un groupe ou dans l'extérieur individuellement, le gouvernement peut approcher ces milieux-là pour discuter et étudier, voir la chose au plus près avec et pour prendre une solution médiane. C'est ce qui manque généralement. Alors donc, dans le contexte de la baie actuelle, est-ce que l'idéal n'aurait pas été de faire un dialogue national ou un dialogue politique ? Oui, c'est ça parce que je me demande si vraiment notre thèse est à considérer si le président Bukinabé recherche un nouveau contrat social. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la société qui n'a pas été prise en compte. Est-ce que les politiciens vont vraiment trouver donc effectivement si c'est ça qui est visé ? Tout qu'il y a les élections qui sont en vue, il faut arriver à unir tout le monde et donc, à partir du secteur, il faut associer également la société civile. Bon, voilà. Donc, sinon, comme on l'a dit ici sur ce plateau, s'ils ne trouvent pas une palpe d'un cerveau, ils ne pourront pas combattre le diadil. Ils ne pourront pas cette solidarité-là de combattre le diadil. Et donc, nous ne pourrons pas organiser les élections. Je crois que c'est le plus grand défi. dans le Soudan également. La police soudanaise a dispersé lundi par des tirs de gaz lacrymogènes des manifestants rassemblés dans le centre de Khartoum après la mort la veille d'un homme tué par des paraméricains dans une ville au sud-est du Soudan. La police a tiré du gaz lacrymogènes pour nous disperser. Mais nous sommes revenus à expliquer à des manifestants présents à la gare routière dans le centre de la capitale des rassemblements spontanés ont eu lieu lundi dans plusieurs quartiers de Khartoum. Selon des témoins, quels étaient les jours se suivent et se ressemblent ? Malheureusement, elles se ressemblent dans la négation ou bien avec le négatif absolu. Donc, il va falloir que les autorités soudanaises et les manifestants pensent au bien-être de ce pays et que chacun joue sa partition. Chris et Guy, on a l'impression aujourd'hui quand on regarde la situation soudanais que la police, les paramilitaires, l'armée en général ir à la gâchette est un peu trop facile. Oui, vous savez, dans ce pays-là, il y a superposition de deux puissances militaires. Il y a les paramilitaires, les forces régulières, les paramilitaires qui sont en fait en général, qui sont des gens des étrangers, des tchadiens, des gens de Dafu qui ont été recrutés et qui servaient de troisième pied à Béchir. Et ceux... La milice de Jean. Oui, oui, la milice, tout ça, la CSE, ce sont eux qui font généralement les coups de feu faciles. Et ce sont des gens qui ont été préparés comme ça pour avoir une forme d'autonomie par rapport au pouvoir, aux forces armées régulières. Si on ne fait pas attention, il faut le dire, ce pays-là peut sombrer facilement dans une nouvelle guerre civile parce que les forces régulières, généralement, ce n'est pas de là que viennent les hostilités, les tirs qu'on observe qui tuent, qui font des centaines de morts. Mais c'est cette force-là qui est encore vivace aujourd'hui, qui est tenue par un proche, un général de la jeune. Et qu'on voudrait même mettre à l'écart qu'il ne veut pas se laisser compter cette face-là de l'histoire et quand il va se tirer avec ses forces et s'opposer aux forces armées régulières, vous imaginez facilement ce qui peut... Finalement, quand on regarde la situation actuelle au niveau du Soudan, on peut dire facilement que Géchir n'était pas le pire. Oui, c'est malheureusement le revers de la révolution. Vous savez, ces derniers temps, beaucoup de compatriotes africains ont salué la révolution parce que les régimes qui les régimentaient ont véritablement duré. À un moment donné, quand les peuples se lèvent, voudraient de la liberté, ça a été salué. Mais après, aussitôt après, les revers sont là, il faut véritablement tirer. Mais je crois que au Soudan, tout comme au Bukhina, nous venons de parler, il faut, c'est à défaut, sinon il faut un contrat social, il faut un nouveau départ. Donc il n'y a pas un calendrier, un calendrier, par exemple, clair au niveau du Soudan. Ils n'ont pas réussi et aussi là-bas à penser après Géchir. Et donc, la conservation du pouvoir est toujours perceptible. Donc les gens ne veulent pas partir. Ils ont fait peut-être partir Géchir, mais ils ont fait peur que des choses soient. Donc il faut un contrat, il faut véritablement qu'on a mis ce qui est. Certains, il faut que, moi je trouve même qu'au Soudan, il ne faut plus y attendre, il faut que ce soit la classe de l'opposition. Tous ceux qui se sont mis dans la rue, c'est à eux de faire des propositions pour amener progressivement. Autrement dit, comme vous l'avez dit, il y a à craindre. La Libye à côté, le Soudan, tout ça là, il faut faire vite. L'Union africaine, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend. C'est vrai que nous sommes passés pour rapidement régler la question financière de l'Afrique, tout ça là. Mais les tensions sont là et couvrent encore. Il faut trouver une solution. Sinon, c'est aussi un souci le Soudan. Non, mais moi je crois que la solution devrait provenir beaucoup plus des Soudanais et non attendre quoi que ce soit de la communauté internationale. Parce que, comme l'a dit M. Sossou, je crois que c'est ceux qui manifestent aujourd'hui qui doivent faire des propositions de solutions parce qu'ils ont réussi dans une certaine mesure à braquer les militaires. Parce que les militaires les ont aidés avec le départ, la chute de Béchir. Mais le langage qui a été tenu après la chute de M. Béchir n'a pas rassuré les militaires. Et les militaires ont aujourd'hui une position assez rigide. donc il va falloir que la proposition qui puisse assainir le climat sociopolitique vienne de cette classe de l'opposition des manifestants, des leaders qui sont dans la rue. Parce qu'eux, ils n'ont plus rien à attendre de façon concrète de la part des autorités militaires qui aujourd'hui voudraient beaucoup plus jouer dans la conservation du pouvoir. Mais il y a quand même une certaine détermination du peuple soudanais à saluer parce que l'armée veut instaurer une sorte de régime de la terreur. Mais il y a des courageux qui bravent cela. Oui, mais je crois que mes prédisseurs l'ont déjà dit qu'il faut que la contestation qui est partie de la rue, cette force-là se maintienne et veille et tienne allumer les cierges et qui éclaire leur révolution. Mais le problème c'est qu'ici ce n'est pas l'armée régulière qui est à la base de ces bavures que l'on constate. Ce sont les paramilitaires. L'armée régulière, les éléments de l'armée régulière vous savez au plus fort moment même de la crise avaient pris parti pour les contestataires, pour la rue. Mais aujourd'hui c'est que la façade de la révolution est ravalée par cette force de paramilitaires qui sont des gens qui avaient joué pendant longtemps pour conserver ce pouvoir-là. Et ce sont ces gens qui ne veulent pas se laisser compter ce nouveau départ qui refuse. Malheureusement c'est une partie de l'armée et cette partie-là est peut-être la mieux entraînée, la mieux équipée et qui sans doute a encore beaucoup de ressources. C'est ce qui fait problème aujourd'hui. il faut que la rue se maintienne dans son état de veille de cette révolution. Mais il faut que la question soit réglée peut-être avec l'aide de la communauté internationale qui sache faire pression sur la jeune pour faire perdre de l'usse assez paramilitaire. avec cette expérience de la liberté et du changement on ne fait pas du peuple un boulinier humain à défaut d'avoir les atouts de négociation pour obtenir des concessions. Parce que oui, mon ami Chris a parlé de la communauté internationale. Vous savez nous sommes arrivés à la croisée des humains en Afrique. Lorsque vous prenez sur vous la responsabilité d'en commencer une révolution il faut observer à un moment donné lorsque ça s'enlise vous devez être le porteur de la solution. Au-delà même de veille aujourd'hui les forces contestatrices les forces qui sont organisées dans la rue doivent proposer pour faire avancer. C'est comme ça que la communauté internationale c'est comme ça que l'Union africaine peut faire même pour booster et donc aujourd'hui je crois que cette étape là même est déjà passée puisqu'ils ont ils ont obtenu un accord la dernière fois 19 contre 22 et c'est cet accord là qui doit être mis en route. Je crois que en fait on a assez fait maintenant il faut que les gens jouent en jeu. il faut mettre sous éteignoir cette force des paramilitaires.